Comment est-ce que vous êtes l'auteur du livre de vos vies ? Pour ça, il y a un terme qu'il faut adopter, c'est la responsabilisation. Néanmoins, il faut également, à mon sens, prendre conscience de quelque chose. C'est que nos vies, elles sont soumises, elles sont sous influence de nombreux facteurs externes. Ces facteurs externes ne sont pas contrôlables. En ce sens, oui, nous sommes en termes d'opportunité l'auteur du livre de notre vie. Néanmoins, en termes de risque, nous sommes sous influence de très, très, très nombreux facteurs. Ces facteurs, ils sont infinis et exponentiels. Et ils sont propres à vos projets de vie, en quelque sorte. Et en fonction du projet de vie, ces facteurs vont être complètement différents. Donc, il convient de les identifier pour mieux les maîtriser. Et de cette manière, l'opportunité majeure serait de rester l'auteur, justement, de votre vie. Essayez de maîtriser tous ces facteurs d'influence externes, même si certains ne sont pas maîtrisables. Et je pense notamment à la réglementation et la régulation. Parfois, il y a un cadre. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc voilà, néanmoins, si on revient sur le sujet et sur la créativité, vous êtes l'auteur de la créativité de votre livre, du livre de votre vie. C'est vous qui mettez en place les limites minimales, les limites maximales. C'est vous qui, en fonction de votre personnalité, écrivez votre livre. On n'aura pas tous les mêmes objectifs de vie. Même si, à mon sens, on a quelque chose de commun, c'est le désir, tout simplement, d'être heureux, simplement, de vivre peut-être mieux et de se sentir mieux et de mieux se respecter. Voilà, je vous dis à bientôt, n'ayez pas, et en espérant que, ben voilà, que vous ayez compris le sens de cette petite présentation, même si je la fais à la volée et que je n'en suis pas trop contente. Voilà, donc si vous voulez être l'auteur du livre de votre vie, vous le serez, tout simplement, c'est très subjectif. Mais néanmoins, il faut aussi accepter que, parfois, nous vivons sur de nombreuses influences. Ces influences, il est parfois intéressant d'essayer de les identifier pour mieux les contrôler, mais parfois, ce n'est pas contrôlable. Et il faut être dans une situation qu'on dit d'acceptance, tout simplement. Accepter le fait que certains éléments soient incontrôlables et ne pas perdre trop d'énergie à vouloir tout, tout contrôler, parce que là, ça devient un risque. Le risque, comme je vous l'ai dit, c'est celui de perdre de l'énergie ou voire même de se décourager. Donc, écrivez-vous un beau livre et je vous souhaite le meilleur. Je vous dis y est pas, à bientôt, prenez soin de vous et encore une fois, je vous adore, prenez soin de vous, y est pas !